Bonsoir toutes et tous, je m'appelle Suleyman Mourad, je suis membre associé à l'Institut d'études avancées ici à Nantes. C'est un grand plaisir de vous présenter ce soir, Dr Jalila Sbaï, pour une conférence sur le sujet de quelle politique musulmane pour la France aujourd'hui. De formation multidisciplinaire, diplômé d'histoire, de sociologie, de relations internationales et de langue arabe avec un doctorat de l'INALCO et un autre doctorat de l'école pratique des autres études. Dr Sbaï est chercheur à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et elle est aussi professeure à l'université de Havre, Normandie. Elle est spécialiste de l'histoire de la politique musulmane de la France et de l'histoire du monde arabe. Elle a enseigné à Sciences Po Rabat de l'université internationale de Rabat au Maroc et à l'INALCO. Elle est l'auteur de plusieurs articles et chapitres de livres et plus récemment, elle a publié son livre « La politique musulmane de France, un projet chrétien pour l'islam ». Cela couvre la période de 1911 jusqu'en 1954 qui a été publiée par le CNRS en 2018 et qui a reçu cette année le grand prix des journées d'histoire du monde arabe de l'Institut du monde arabe à Paris. Si vous souhaitez acheter des exemplaires, il y a des copies là-bas. Le sujet de l'islam est un sujet de grande importance politique et sociale en France. D'un côté, il est lié à la politique française coloniale vers le monde musulman, particulièrement l'Afrique du Nord et l'Afrique du Ouest et aussi le Sahel et le Moyen-Orient. De l'autre côté, il est lié à la présence des communautés musulmanes en France qui ont grandi, notamment dans les dernières décennies. Ces deux aspects ont influencé l'un et l'autre et ont provoqué et provoquent encore aujourd'hui des discours et des réactions que nous pouvons qualifier comme inquiétantes. Dans la conférence de ce soir, Dr Sbaï discutera le concept de politique musulmane qui est élaboré par les politiques et diplomates français dès le début de la conquête française en terre d'islam qui a commencé dans le 19e siècle pour désigner une politique de gestion des musulmans et de leur culte qui serait distincte à la fois de la politique coloniale et des politiques religieuses pratiquées dans la gestion de l'Empire française et même, d'une certaine manière, la gestion des musulmans présente en métropole. Le but de la conférence est d'une part de retracer l'histoire de cette politique musulmane jusqu'à nos jours en accordant une place importante aux hommes qui ont joué un rôle vital, notamment les fonctionnaires savants experts. D'autre part, de s'interroger sur les aspects qui prend cette politique musulmane dans la France d'aujourd'hui. Et un petit mot sur les mardis de l'IOA au lieu. Ce sont un siècle des conférences organisées dans le cadre d'un partenariat de l'IOA avec le lieu unique chaque deuxième mardi du mois à 18h et ils sont ouverts au grand public. Chaque conférence traite un grand sujet de société et d'actualité ayant une forte dimension internationale. Docteur Sbaï parlera pour presque 45-50 minutes et après il y aura une discussion et des questions. Un grand merci au lieu unique d'avoir facilité ces conférences et de nous accueillir ici. Et je prends cette opportunité maintenant d'annoncer la prochaine conférence par professeur Alain Supio qui est un professeur émérité du Collège de France et qui est le fondateur de l'IOA qui sera organisé en 10 décembre sur le sujet du travail en 20e siècle et qui est lié à un livre qui est publié et nommé le livre de moi par l'alternative économique. Donc je laisse la parole maintenant à Docteur Sbaï. C'est un gros plaisir de vous accueillir ici. Merci Sulaïmane. Merci professeur Supio de m'avoir invité ici. Merci à l'IOA d'avoir organisé cette conférence. Je suis sincèrement très honorée de cette occasion qui m'est donnée de parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. Je ne sais pas si je saurais vous en parler correctement. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne moi. Bien, je vais commencer. Merci. Le titre de la conférence de ce soir, en tout cas celui sur lequel on s'était mis d'accord au moment de l'invitation, c'est « Quelle politique musulmane pour la France aujourd'hui ? » Je commencerai par dire que si la question mérite d'être posée, elle ne peut être abordée que de manière frontale, presque abrupte, dans la mesure où ni le politique, ni la société française, ni le premier concerné, les Français musulmans, ne veulent, ne souhaitent revenir à l'origine de ce qui a posé un frein à un vivre-ensemble sur chacune des rives de la Méditerranée. Pourtant, il va falloir, car à un moment où la société française s'interroge sur la refonte intégrale de ses structures, en raison de sa double appartenance à l'Europe et à la globalisation, s'interroge sur la nature et le devenir de sa culture, elle s'attaque à l'islam, non pas en tant que religion, mais en tant qu'élément de la cohésion culturelle arabo-musulmane. Je vais, dans ma conférence, en fait, vous tracer un tableau depuis les Lumières pour que vous puissiez suivre un peu ce que je vais dire. C'est en partant des personnalités des Lumières, en passant par les différents stades de ce qu'on a appelé l'orientalisme islamisant, l'orientalisme arabisant, la conquête en terre d'islam et l'arrivée de musulmans en France et ce qui se passe depuis cette arrivée-là, qui date maintenant de pratiquement un siècle et demi de présence musulmane en France. Donc, l'histoire de l'islam et des Français musulmans en France se traduit nécessairement par un examen des discours tenu sur eux depuis le XVIIe siècle, le siècle des Lumières. Or, cet examen révèle la permanence d'un variant. Le premier de ces variants, c'est l'islam constituer un obstacle en soi, d'où la nécessité de le réformer, ou plutôt de le galicaliser, voire créer un nouveau schisme en islam, puisque la structure église est inconcevable en islam. Le deuxième invariant, c'est l'allégeance des musulmans à la Ummah, enfin, l'allégeance supposée à la Ummah, communauté des croyants donc, et un obstacle à la laïcité et à l'intégration par eux des valeurs républicaines. Le troisième invariant, c'est le statut juridico-social de la femme musulmane qui a pour origine, ce statut aurait pour origine évidente le Coran. Le quatrième invariant, c'est le vivre ensemble et quasi inconcevable dans la mesure où il est en permanence menacé par la violence intrinsèque à l'islam, les jihads par exemple, et par la vindicte envers les autres religions monothéistes puisqu'elles sont inscrites dans les textes fondateurs de l'islam. Le cinquième invariant, c'est la langue arabe, considérée par les musulmans comme une langue sacrée, supposée par tous les musulmans comme une langue sacrée, et aussi considérée comme un véhicule de l'islamisation ou ré-islamisation des populations issues de l'ancien empire musulman. Son enseignement dans les établissements publics et ou privés en France a toujours été problématique, voire posée comme ayant des origines, pour origine les textes fondamentaux de la religion musulmane, le Coran et la Sunna. Les positions défendues par les uns et les autres dans ces débats ne dépendent pas, loin sans faux, des clivages habituels qu'on connaît tous, religieux, laïcs, monarchistes, républicains, ni des appartenances aux familles politiques droite-gauche. C'est-à-dire qu'on peut avoir des positions aussi surprenantes chez les uns que chez les autres, dans le partage, en tout cas dans le débat sur l'islam et la manière dont il se déroule. Ils dépendent surtout, les positions des uns et des autres dépendent surtout du rapport aux religieux, plus précisément du rapport à la religion chrétienne, à la sécularisation et à la laïcité des intellectuels et politiques en France, bien que la laïcité soit d'emblée posée comme un modèle universel. Or, la construction de ce modèle laïc universel a débuté en France en posant l'islam d'abord comme un modèle d'inspiration avant de l'ériger ensuite en contre-modèle devant obligatoirement être réformé, voire être détruit. Donc, au siècle des Lumières, l'islam est posé comme un modèle à imiter. Si je prends le cas, par exemple, de Voltaire, pour mieux attaquer le catholicisme, Voltaire présente l'islam comme une religion tolérante fondée sur le libre arbitre et son prophète Mohamed comme un législateur pondéré, conquérant et luttant contre les superstitions. Les femmes musulmanes sont mêmement présentées par Voltaire comme bénéficiant d'un statut égalitaire accordé par le Coran et par conséquent, comme plus libres que les femmes occidentales. Cet orientalisme islamisant, mais je fais juste une pause en revenant à Voltaire, je crois que John Tolan qui est là pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure, il m'a dit que c'était le premier islamo-gauchiste en France. Voilà. Donc, je continue. Donc, ce premier orientalisme, là, j'ai cité Voltaire, mais on peut citer également Montesquieu et d'autres. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que nous, en histoire, on appelle le premier orientalisme qui est l'orientalisme islamisant, qui, donc, d'avant la révolution française de 1798. Dans la préoccupation première, la préoccupation première de cet orientalisme islamisant, c'est le rapport du politique français au religieux en France, et pas du tout en terre d'islam. Pause, donc, pour des raisons strictement religieuses catholiques, les jalons des débats sur l'islam, la religion et la langue, dans la mesure où l'approche des deux se fait par le truchement du Coran, dont les traductions commencent à paraître dès cette époque-là. Ce premier orientalisme présente donc la religion musulmane comme plus naturelle que la religion catholique. Dès lors, un lien direct est établi entre l'islam et étude biblique, étude des langues, de la Bible, étude de la philologie. Tout le discours sur la tolérance de la religion musulmane sa vocation à l'universel et sa capacité à se régénérer trouve sa sourde dans ce premier orientalisme islamisant qui prend fin avec l'expédition d'Egypte dans un premier temps et l'expédition d'Algérie dans un second temps à cause de la réalité du terrain. La mobilisation des musulmans pour protéger leur territoire et empêcher les conquérants de s'y établir se fait au nom de l'islam et des appels au djihad. Suite à ces pénétrations qui étaient violentes en terre d'islam, de part et d'autre, il y a un second orientalisme qui va naître et c'est un orientalisme arabisan qui commence à se développer avec la seconde république. Il est synchronique de la colonisation d'Algérie. Ce nouvel orientalisme change le regard bienveillant à l'égard de l'islam et la civilisation musulmane des premiers orientalistes chrétiens des Lumières et du XVIIIe siècle et définit le nouveau rapport à l'islam et aux musulmans dans les colonies et aux premiers musulmans installés en France au début du XIXe siècle. L'objet de ce nouvel orientalisme arabisant n'est plus le Coran lui-même mais les études arabes qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sont un sous-ensemble des études bibliques utiles à l'histoire sainte et à la théologie. La connaissance de la langue arabe et ses différents idiomes au XIXe siècle n'est plus seulement affaire des religieux et des missionnaires il est aussi celle des laïcs qui forment un courant fort y compris à l'université et dans la recherche publique. Or, les fins politiques de ces études arabes demeurent l'intelligence du Coran à des fins de domination des sociétés arabo-musulmanes. Face à la résistance algérienne qui mobilise au nom de l'islam, vous avez un magistrat qui s'appelle Chauvet qui va être le premier à conceptualiser et à théoriser ce qu'on appelle aujourd'hui le djihad et cela se fait en 1846. Donc djihad en tant que guerre sainte pas en tant qu'autre chose. L'intérêt pour la langue arabe et sa maîtrise donc par les français aboutit très vite en Algérie au remplacement des maîtres arabes par des maîtres français dont les établissements d'enseignement public parallèlement à un abandon de l'arabe dans l'enseignement scolaire et son remplacement par le français. Même les français de la première génération en Algérie abandonnent la langue arabe usuelle au profit du français pour la seconde génération. Les musulmans eux sont cantonnés dans l'enseignement religieux des madrassas et des Zawiyah. Les madrassas ce sont des écoles religieuses arabes et les Zawiyah ce sont des institutions également religieuses confréries qui donnaient des enseignements. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important en tout cas dans ce que je viens de dire c'est que la première génération après la conquête de l'Algérie la première génération des français qui s'installent en Algérie apprennent l'arabe algérien le parle. Seulement la politique qui a été menée ensuite va désuader la politique à l'égard de l'enseignement en Algérie va désuader les français établis en Algérie de transmettre la langue arabe à leurs enfants donc ce qui fait que la deuxième génération n'apprendra pas l'arabe en Algérie mais continuera à parler français. Seul, disons, l'aîné de la famille ou celui qui était en général chargé de gérer l'affaire familiale ou la boutique etc. parlait quelques mots ou en tout cas était habilité à continuer à apprendre les mots usuels pour commander pour négocier etc. mais surtout pas dans la deuxième génération l'arabe n'était plus parlé dans les familles dans les familles françaises comme ça l'a été pour la première pour la première génération des français en Algérie. Donc cette politique française des remplacements des maîtres de langue arabe par des maîtres français etc. et de l'exclusion des musulmans de l'enseignement aussi bien de l'arabe que du français finit par ranger la langue arabe en Algérie au rang de langue morte après 1870 afin de mettre fin je veux dire c'était une politique intentionnelle mettre fin à la créolisation de la société franco-algérienne et franco-européenne algérienne puisqu'il n'y avait pas que des français en Algérie il y avait pas mal d'européens aussi qui étaient là qui commençaient à se manifester à ce moment là à tous les niveaux de la société par la créolisation de la pensée de la langue les conversions également à l'islam les mariages mixtes avec ou sans conversion à l'islam et jusqu'à la libéralisation des mœurs c'est à dire qu'on a commencé il y a eu une prostitution visible en tout cas d'après les archives plus pas seulement une prostitution féminine mais également une prostitution masculine qui aurait contaminé la population française enfin bref disons que cela faisait partie des arguments qu'on avançait pour expliquer un certain nombre de freins qui avaient été mis à ce mélange qui s'était fait naturellement à l'arrivée des populations françaises en terre d'Algérie donc je reprends donc alors qu'au même moment en France et au Proche-Orient grâce au lien tissé depuis la première génération d'orientalistes islamisants avec les communautés chrétiennes et sous l'influence du développement des sciences sociales tout un réseau d'institutions scientifiques se constitue pour former des personnels scientifiques et militaires voués à l'accompagnement de la conquête de la conquête coloniale vous avez l'école d'Alger vous avez l'école le PHE donc l'école pratique des hautes études les écoles coloniales en France et également en Algérie en France dès 1837 les discours s'accompagnent de la pratique du cantonnement et de l'isolement des musulmans du reste de la population française tout en se servant d'eux alors d'eux à des fins politiques et ou guerrières donc pendant la conquête algérienne un certain nombre de musulmans avait été fait prisonnier et ont été ramenés en France à Marseille plus particulièrement et sur les côtes méditerranéennes ces prisonniers musulmans ont été isolés délibérément de la population française mais par contre pour ce qui est de la langue arabe on s'en servait d'abord pour les intimider en leur disant vous voyez on parle arabe en France même d'une part d'autre part comme entraîneur des français qui apprennent la langue pour se rendre sur sur le continent africain donc les prisonniers algériens envoyés à Marseille sont installés dans des camps près de la porte d'Aix dans des conditions précaires et utilisés comme moyen de guerre solliciter pour suivre les cours d'arabe public parce qu'on les sollicitait pour aller assister aux cours d'arabe donc à des fins afin de les intimider donc et de s'en servire comme répétiteur de langue arabe pour les français qui se destinaient aux carrières militaires et administratives en Algérie dès 1841 on propose on propose parallèlement et en même temps la construction de collèges arabes à Paris et à Alger la construction de mosquées à Paris et à Marseille les destins de l'islam et de la langue arabe sont à partir de ce moment là c'est à dire à peine dix ans après la colonisation de l'Algérie qui n'était pas terminée encore le rapport enfin le lien islam langue arabe aux religions aux musulmans et inversement est lié ce qui n'empêche pas les catholiques et les saints simoniens d'être d'accord pour présenter l'islam comme compatible avec les lumières et plaider pour préserver la paix en France pour la protection enfin la paix en France et en Algérie par la protection des musulmans contre tout prosélytisme chrétien donc ce rapport de l'état français à l'islam depuis la fin du 19ème siècle et tout au long du 20ème est un rapport conflictuel basé exclusivement sur un savoir empirique lui-même produit à une époque où la France s'emparait des territoires musulmans et où elle rencontre la résistance des populations musulmanes et cette domination française chrétienne en tout cas perçue comme telle par les musulmans il s'agit donc d'un savoir qui s'est constitué dans un contexte d'abord de guerre et ensuite en situation de conflit et de tension permanents dans la mesure où une fois la domination française établie en terre d'islam l'état français ne cessera d'en faire le responsable de tous les conflits y compris les conflits économiques et sociaux c'est donc un savoir avant tout militaire qui sera complété par un savoir administratif c'est à dire celui des contrôleurs civils même lorsque les sciences sociales se sont emparées de l'islam comme objet d'études religions communautés cultures civilisations ont produit un savoir considérable dans tous les domaines histoire sociologie anthropologie sciences religieuses linguistiques etc c'est à ce premier savoir empérique des premiers temps de la conquête de l'Algérie que l'état français revient en permanence tout en soutenant et en finançant une demande de savoir quasi continue il suffit de recenser si on prend le cas d'aujourd'hui il suffit de recenser pour cela l'ensemble des structures et unités de recherche sur l'islam en France et dans le monde créé et financé par l'état français depuis 2001 vous verrez c'est assez impressionnant sans parler des projets éphémères annuels et autres donc un rapport conflictuel dans la mesure où la France a cherché avant tout à détruire ses structures en Algérie avant d'essayer de le domestiquer en Tunisie et au Maroc en pratiquant une politique de surveillance sans profanation pour le Maroc et la Tunisie et de jouer des rivalités entre oulamas et chefs de confréries sans pour autant réussir à supprimer ou à mettre hors d'état de nuire les deux grandes institutions qui vont s'opposer à la France qui sont la Karawin et la Tunisie la Zaytuna en Tunisie et la Karawin de Fès donc deux grandes écoles religieuses l'équivalent d'Al-Azhar au Caire qui forment à la fois le clergé musulman et les spécialistes du droit musulman c'est de ces institutions que sortiront les islamo-nationalistes dès les premières années dès les années 30 et qui s'inscrivent dans la mouvance réformatrice de Mohamed Abdou qui seront en Tunisie en 1896 et au Maroc en 1905 les islamo-nationalistes qu'il ne faut pas confondre avec les islamistes qui eux prônent un islam politique quelques années plus tard la première guerre mondiale engendre le phénomène de l'immigration des populations venant d'Afrique du Nord un phénomène qui ne cesse de s'amplifier avec la bénédiction de l'Etat qui encourage l'installation de l'islam par la multiplication de salles de prière et la transplantation de la législation musulmane en France pour les musulmans algériens et l'installation symbolique de l'islam de France par la construction de l'institut musulman de la mosquée de Paris avant de renouer avec une politique algérieniste de contrôle et de surveillance des musulmans cette politique durera jusqu'à la guerre d'Algérie et reprendra à partir de 2001 donc nous nous y sommes en plein depuis 2001 c'est cette histoire doublement conflictuelle de l'Etat français avec l'islam dès lors qu'il y a une résistance au nom de l'islam à la domination française en Algérie que je vais esquisser donc du coup de grands traits en montrant comment elle mue en question impériale jusqu'à l'indépendance de l'Algérie une fois la domination de l'Afrique de l'Afrique du Nord achevée et l'installation des musulmans en France une réalité donc la France et l'islam en Afrique du Nord c'est d'abord une histoire de destruction en Algérie d'abord puisque ça a été le premier pays je ne parle pas de l'expédition d'Egypte où les choses s'étaient passées un peu différemment mais là Napoléon avait également échoué et a dû faire face aussi à la résistance musulmane en Algérie on assiste dès le début de la domination coloniale à une double destruction la destruction de l'identité religieuse d'abord et de l'identité culturelle arabo-musulmane des Algériens la destruction de l'identité religieuse commence dès 1845 par l'isolement du culte musulman des autres cultes tout en le rétrogradant au rang de seconde religion par la double création d'abord d'une église catholique qui n'existait pas en Algérie et un consistoire et des consistoires pour le judaïsme donc dès 1837 l'état installe le diocèse d'Alger dans le cadre du concordat en le rattachant à la métropole via l'évêché d'Aix-en-Provence gommant ainsi l'aspect missionnaire des premiers ecclésiastiques qui ont accompagné la conquête militaire et en en faisant le premier culte de l'Algérie coloniale les consistoires verront le jour en 1845 par une ordonnance de Louis-Philippe connue sous le nom d'ordonnance royale de Saint-Cloud cette ordonnance applique à l'organisation religieuse du judaïsme algérien l'organisation du judaïsme français en créant un consistoire central à Alger et deux autres consistoires principaux le consistoire d'Oron et le consistoire de Constantine pendant cette période l'organisation du culte musulman soumise à une destruction est soumise à une destruction systématique par deux par deux moyens d'abord les finances l'état s'arroge le droit de contrôler les finances du culte musulman qui provenait essentiellement de ce qu'on appelle les biens habous c'est à dire des biens de main morte appartenant soit qui appartenait soit à la régence d'Alger soit aux confréries en les mettant sous la tutelle de fonctionnaires civils par l'arrêté ministériel de 1851 et sa matérialisation et sa matérialisation par une circulaire du gouverneur général du 17 mai 1851 également ça c'est le le premier le premier point juste une précision pour ceux qui ne le savent pas l'Algérie régence ottomane relevée donc pour la gestion de son propre culte de l'Empire ottoman et de deux écoles juridiques la population algérienne était à la fois enfin une partie relevée de ce qu'on appelle le rite malikite et l'autre partie et une autre partie relevée du rite hanafite ceci dit la religion musulmane était structurée exactement sur le même modèle de l'Empire ottoman c'est à dire qu'on avait des oulamas des grands khadis des muftis des modaris des tolbas qui faisaient des études dans les écoles coraniques dédiées des juristes et tout ça a été détruit pratiquement entre 1930 et 1951 donc en l'espace de 20 ans donc le deuxième moyen par lequel l'état français va contrôler l'islam et son personnel religieux donc afin de le soustraire aux dignitaires à l'autorité du calife et donc et du même coup à l'autorité du calife qui nommait directement les deux muftis donc pour les deux les deux écoles juridiques représentant les deux rites en Algérie les imams elle se met à nommer les imams des principales mosquées le corps des oulamas et les hauts fonctionnaires en charge de l'administration et en étendant ce contrôle aux petits fonctionnaires les employés du culte musulman donc vous avez les petits professeurs ce qu'on a appelé les modares les petits imams ceux qui officiaient dans les petites mosquées les muaddins c'est à dire même ceux qui appelaient à la prière dans les mosquées ont été fonctionnalisés les tolbas également qui étaient pensionnaires soit des mosquées soit des Zawiyak en frérie ont été également fonctionnalisés par des petites pensions et des choses comme ça donc voilà le culte musulman est totalement géré par l'état français par l'administration française 1865 et donc dans le prolongement de l'organisation des cultes en Algérie à l'image de la métropole l'organisation du culte catholique des consistoires protestants et juifs dans le cadre concordataire Napoléon III propose dans une lettre à Mac Mahon en 1865 donc la création de consistoires musulmans en Algérie je vous dis simplement que l'année dernière on avait encore proposé à monsieur Macron de créer des consistoires musulmans en France mais le projet devient d'une part un enjeu entre les deux administrations c'est à dire civiles et militaires là encore une précision jusqu'à jusqu'en 1870 à peu près le territoire algérien n'étant pas pacifié dans son ensemble relevé de deux administrations différentes c'est à dire que vous aviez une partie qui relevait de l'administration militaire c'est à dire là où ce n'était pas encore pacifié et une partie du territoire qui ont relevé d'un commandement civil avec un gouvernement général seulement il y avait la guerre entre ces deux administrations qui chacune jouait de l'islam et de ses institutions et des autres cultes d'ailleurs pour asseoir son pouvoir et l'agrandir sur l'ensemble de l'Algérie puisque le but pour les militaires comme pour les civils était quand même de contrôler le territoire donc le consistoire cette proposition de consistoire ne verra pas ne verra évidemment pas le jour à cause de cette rivalité entre les deux les deux les deux administrations elle s'inscrit elle n'est pas anodine mais elle s'inscrit dans le prolongement du sénatus consul de Napoléon III du 24 juillet 65 qui ouvre lui par contre la voie à la naturalisation individuelle aussi bien des juifs que des musulmans parce que jusque là juifs comme musulmans étaient sujets français et relevaient du même statut c'est-à-dire sujets français dans la mesure où ils relevaient chacun de leur statut civil personnel les musulmans de la charia et les juifs de 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 leur loi propre et a occupé un certain emploi donc le sénatus consul de 65 ouvre ouvre la 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 voie à la à la naturalisation individuelle d'une part et d'autre part ouvre l'accès à ces deux populations aux emplois dont l'administration et l'armée mais juifs comme musulmans vont bouder la chose parce que ni les uns ni les autres n'ont envie d'abandonner leur leur statut d'ailleurs un certain nombre d'entre eux aussi bien juifs que marocains quittent l'Algérie vers des territoires de l'Empire ottoman ou vers le Maroc à côté donc c'est même si l'administration par ailleurs et beaucoup plus tard mettra tout son pouvoir pour que les musulmans n'accèdent et les juifs d'ailleurs au début ne puissent pas accéder individuellement à la naturalisation donc contrairement au un peu plus tard contrairement aux musulmans ce sont les juifs qui vont profiter de l'ouverture des fonctions publiques pour y affluer en masse ayant été la population la plus la plus pauvre dans l'Algérie de l'époque pour faire barrage au projet du consistoire musulman et isoler les musulmans de leurs concitoyens juifs le gouverneur d'Algérie et les milieux réformateurs et coloniaux vont plaider entre 1865 et 1869 la naturalisation collective des juifs algériens afin qu'ils bénéficient des mêmes droits que ceux de leurs corps légionnaires de la métropole donc le fait de la présence de juifs français en métropole justifiait la naturalisation pratiquement de force puisque individuellement ils n'y avaient pas adhéré la naturalisation en masse de l'ensemble des juifs d'Algérie donc 1870 dans la foulée de la chute du second empire et l'avènement de la troisième république plusieurs décrets vont instaurer une nouvelle organisation administrative concrétisant de fait une inversion de la logique de gestion des communautés religieuses et ethniques dans les empires musulmans c'est à dire que le statut de dîmi des musulmans de second zone pour les nouveaux convertis à l'islam en effet le projet de consistoire musulman est rangé aux oubliettes il est remplacé par une commission de surveillance et d'administration du culte qui se met sous une qui a mis sous une tutelle une tutelle définitive le culte musulman et le décret crémieux qui accordent la citoyenneté à titre collectif aux juifs d'Algérie un séisme dans l'univers mental des deux communautés aussi bien juives que chrétiennes aussi bien juives que musulmanes pardon dans la mesure ou la fin du statut officiel de la dîma pour les juifs fait voler en éclat tous les cadres sociaux et juridiques traditionnels des musulmans d'Algérie qui deviennent des français de second zone avec un statut inférieur chez eux alors quand je disais tout à l'heure quand je rappelais que l'Algérie était un territoire ottoman et donc relevait des lois de gestion ottomane ça voulait dire que le statut de la dîma qui était un statut d'infériorité des gens du livre dans l'empire ottoman par rapport aux musulmans donc avec le français on va juste inverser la logique on va prendre la politique ottomane et l'inverser c'est d'ailleurs que ce sont les musulmans qui vont se retrouver chez eux en situation d'infériorité et de statut de dîma puisque je parle bien de dîma puisqu'on me l'a reproché à un moment mais à partir du moment où ils sont soumis à un certain nombre de finances enfin de taxes financières sans bénéficier des mêmes droits c'est exactement ce qui se passait dans l'empire ottoman c'était une question d'argent pour tout le monde pour le maroc et la tunisie je vais aller un peu plus vite parce que je je prends un peu trop de temps le statut du donc le statut l'algérie est une colonie donc relevé d'un statut juridique international particulier avec peuplement le statut de la tunisie et du maroc ce sont au niveau international des statuts de protectorat et donc il y a maintien des deux chefs religieux entre guillemets qui sont le sultan du maroc et le dé de Tunis qui vont protéger quelque peu les structures et l'organisation religieuse dans les deux pays en Tunisie l'état va persécuter les oulamas parce que ce sont eux contrairement aux confréries en Algérie ce sont les oulamas en Tunisie qui mènent la résistance au nom de l'islam contre l'installation des français en Tunisie et le dé qui l'a permise donc il est limosé remplacé enfin voilà les deux importants d'entre eux en mettant sous contrôle la grande mosquée de la Zaytouna et en s'appuyant sur les confréries avant de revenir à une politique des égards inaugurée par Paul Combon ayant surveillance enfin alliant à la fois surveillance non profanation des lieux de culte ce qui n'a pas été le cas ce qui n'avait pas été respecté dans le cas de l'Algérie réhabilitation d'un certain nombre de lamas de s'intéresser aux institutions religieuses et citadines et aux élites modernistes indigènes c'est à dire les réformateurs issus de la Zaytouna comme Mohamed Hassan aussi une élite issue du milieu religieux réformateur à qui on veut faire jouer le rôle d'intermédiaire entre les indigènes et l'administration du protectorat d'autant plus qu'à l'instar du Cheikh al-Islam tunisien dès 1896 un certain nombre de oulamas réformateurs parlent non seulement de la possibilité mais de la nécessité d'un rapprochement islamo-chrétien à cette époque là on commence déjà à avoir un peuplement aussi bien français qu'européen en Tunisie et donc la pratique une pratique assez assez visible des chrétiens qui étaient déjà dans la régence enfin il y avait une présence chrétienne dans la régence bien avant le protectorat tunisien donc cette politique des égards qui intègre les élites religieuses et les oulamas réformateurs va être perfectionnée qui avait commencé donc avec Cambon en Tunisie va être perfectionnée par l'UOT au Maroc qui choisit le sultan comme chef religieux suprême des oulamas et les réformateurs marocains pour gouverner au Maroc comme en Tunisie pour la Zaytouna l'UOT va entreprendre la réforme de l'enseignement religieux au Maroc en réorganisation en réorganisant l'université de la Karawin le développement de la constatation donc islamo-nationaliste c'est-à-dire des réformateurs musulmans dans ces deux pays dès le début des années 30 correspond à la fin de la pacification de l'ensemble de l'Afrique du Nord l'État et en particulier le Quai d'Orsay va abandonner cette politique des égards et réhabiliter de nouveau les confréries pour s'appuyer sur elles et combattre les oulamas réformateurs et les élites modernistes on n'était pas encore dans le cadre d'un islam politique c'était un islam réformateur la France et l'islam donc voilà les tableaux dans les colonies je rappelle également que l'Algérie est territoire français ce qui se passe en métropole par rapport aux musulmans qui s'y installent donc avant même l'installation des musulmans en France il est question d'installer des lieux de culte pour les musulmans en métropole le projet de construction d'une mosquée à Paris est pour la première fois énoncé par une société littéraire et scientifique en 1846 pour plusieurs raisons donc plusieurs arguments qui sont très très convaincants le projet est soutenu par Rouvier qui est en train de réformer l'enseignement en Tunisie et donc va faire va faire débat et faire des allers-retours entre plusieurs administrations le Quai d'Orsay le ministère des cultes etc donc mais l'idée de l'assimilation enfin en partait de l'idée donc je vous résume le rapport c'est que l'idée de l'assimilation de l'assimilation de l'assimilation et de la civilisation des indigènes devait passer obligatoirement par l'assimilation de leur identité religieuse c'est-à-dire l'assimilation du culte et de son organisation à l'image du culte catholique cette image-là conditionnera tous les débats qui vont avoir lieu après jusqu'à aujourd'hui ce qu'on demande aux musulmans de faire c'est d'avoir une église ce qui ce qui pose un petit problème aux musulmans français mais aux musulmans du monde et aux autres musulmans du monde donc elle va conditionner toujours cette image-là en tout cas cet impératif va conditionner la présence des musulmans en France et le rapport de la société française à ces musulmans la reconnaissance donc ne passe que par l'assimilation du culte qui devait être identique donc comme je le disais au culte catholique cette identification au culte catholique devient inversement enfin par un jeu pervers un obstacle à l'intégration du musulman lui-même et à son assimilation en tant qu'individu la question de l'enseignement en général et de l'enseignement de l'arabe en particulier destinée aux musulmans en métropole est aussi subordonnée à la question religieuse et va le rester nous sommes sous la monarchie de juillet à ce moment-là enfin je veux dire ce premier projet de mosquée de 1846 on est sous la monarchie de juillet la France est catholique donc ça pose aucun ça ne pose problème à personne d'avoir un nouveau culte sur le territoire métropolitain or la dialectique enfin la pardon donc nous sommes sous la monarchie de juillet la France est un pays catholique et l'idée de la mission civilisatrice ne se concevait d'abord dans une dialectique religieuse plutôt que dans une dialectique profane ou laïque qui elle aurait pu passer par une reconnaissance culturelle plutôt que religieuse or cette dialectique perdure même quand le projet réapparaît en pleine crise sur la question de la séparation des églises et de l'état le projet réapparaît donc peu de temps avant la loi 1905 et c'est effectivement Charles Rouvier qui est résident général en Tunisie préoccupé de faire passer sa réforme de l'enseignement religieux en Tunisie et la création de la Khaldounia à laquelle les oulamas réformateurs participent pleinement c'était une association pour promouvoir en fait sous l'égide du protectorat français pour promouvoir les réformes les réformes dans le monde enfin en Tunisie puisqu'elle répond et s'inscrit dans le réformisme prôné par Mohamed Abdu qui est adulé à l'époque en France relance le projet d'une simple mosquée à Paris donc un geste qui témoigne de la bienveillance de la bienveillance de la France à l'égard de la religion musulmane auprès auprès des Algériens Tunisiens pardon et Tunisiens musulmans le ministre des affaires étrangères Anoto soutient également le projet mais il est en finale le projet est retoqué pour pour plusieurs raisons enfin parce que il y a enfin il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une campagne médiatique qui est là le massacre des Arméniens en Anatolie l'instabilité politique en Algérie puisque les français d'Algérie avaient commencé à penser agir d'une certaine manière à l'image des bourgs en Afrique du Sud donc commencer à prétendre à une séparation avec la métropole donc il faut attendre pour avoir une mosquée à Paris ou en tout cas réapparaître un projet de mosquée à Paris 1916 ce projet de construction de l'islam ne reprend qu'en pleine première guerre mondiale qui voit le retour des catholiques sur la scène politique française et la constitution du premier embryon de ce qui deviendra après la seconde guerre mondiale le MRP mais avant le pouvoir en métropole souhaitant finir avec la gestion de l'empire musulman par délégation aux résidents et aux gouverneurs les politiques français pensent qu'il était temps de centraliser la politique française poursuivie en Afrique du Nord à Paris réclame une politique musulmane donc cette politique musulmane était un moyen en tout cas c'est comme ça qu'on l'avait pensé était un moyen d'évincer les gouverneurs aussi bien au Sénégal ça ne concernait pas juste l'Afrique du Nord mais ça concernait également l'Afrique noire et plus tard les pays du Levant donc dans la conception d'un certain nombre de politiques français c'était de c'était en fait de centraliser de retirer le pouvoir aussi bien aux gouverneurs qu'aux résidents généraux plus tard aux commissaires et de le centraliser au niveau de au niveau de l'Empire au niveau de la métropole et surtout au niveau de la présidence du conseil pour la simple et bonne raison c'est que chacun faisait ce qu'il voulait était roi dans son royaume c'est-à-dire que le gouverneur d'Algérie malgré les rappels à l'ordre malgré les ordres et malgré tout ce qu'on pouvait lui demander faisait exactement ce qu'il voulait en Algérie c'était la même chose pour l'IOT au Maroc ou pour d'autres résidents généraux et c'était la même chose en Tunisie et plus tard les hauts commissaires en Syrie-Liban donc la France dès 1911 et surtout le danger parce qu'il y a eu un certain nombre d'émeutes et de manifestations de français musulmans en Algérie de français pardon de français d'Algérie qui prétendaient à l'indépendance donc c'est face à tous ces mouvements et à l'instabilité aussi politique de la région qu'en 1911 la France va enfin les politiques français vont créer pour avoir cette politique musulmane de centralisation du pouvoir en métropole un organisme qui va s'appeler la commission interministérielle des affaires musulmanes en 1911 mais en même temps tout en la créant on ne lui donne pas de pouvoir exécutif son ce qu'elle obtient c'est c'est la représentation de l'ensemble des ministères c'est-à-dire que chacun des ministères y était représenté et qu'on en a fait un organisme de centralisation de la documentation c'est-à-dire que toutes les informations de tous les postes passaient par cette commission et cette commission sur un certain nombre de problématiques donnait son avis qui était soit suivi soit 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 dont on ne tenait pas compte au niveau de au niveau de la présidence du conseil ou au niveau d'un certain nombre de ministères qui étaient intéressés juste une précision que je n'ai pas dit au début l'Algérie relevait du ministère de l'intérieur pour la France le Maroc et la Tunisie relevaient du ministère des affaires étrangères donc c'était un peu compliqué pour tout le monde donc c'est ce qui justifiait la la création de cet organisme mais cet organisme qui de la commission interministérielle des affaires musulmanes ne va finalement être performant qu'au moment de la première guerre mondiale et c'est à ce moment là que la question de l'islam et de la construction de mosquées enfin de gestion des musulmans parce que ils sont appelés ils sont engagés dans la guerre et que la guerre la première guerre mondiale est aussi une guerre pour l'islam pour ou contre l'islam mais c'est une guerre dans laquelle l'islam est pleinement engagée ne serait-ce que parce que l'empire ottoman était engagé et donc une source une très grande source de soucis pour pour les empires aussi bien français que britanniques dans leur dans leur colonie et et possession et possession musulmane donc pendant la première guerre mondiale on va avoir réapparaître un le projet de mosquée de la question de la gestion donc au lieu de centraliser la question de la séparation des églises et de l'état c'est un peu compliqué je sais mais voilà mais je vais essayer d'être claire c'est à dire qu'on va appliquer la France va essayer d'appliquer la loi de séparation de la loi 1905 de séparation des églises et de l'état en ayant un calife pour gérer l'ensemble des musulmans de l'empire et en gérant en ayant ce calife qui va s'occuper uniquement de ce qu'on appelait enfin de ce qu'on pense être uniquement les questions religieuses l'administration centrale c'est à dire parisienne va chapoter l'ensemble ce projet avait été pendu par par l'UOT et par un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont tous catholiques par un certain nombre c'est un projet qui est sérieusement étudié et soutenu par beaucoup de de hauts fonctionnaires français catholiques de fervents catholiques pour certains d'autres tièdes catholiques mais il va être combattu mais de manière très violente par de hauts fonctionnaires également qui sont eux des anticléricaux de gauche qu'on peut appeler de gauche ou de gauche radicale et c'est la situation paradoxale c'est à dire qu'on va se retrouver avec la gauche qui défend le maintien de la religion musulmane et qui est contre la séparation des églises et de l'état vous avez un lioté qui est un pur laïc un pur et dur qui va défendre l'islam et la gestion de l'islam par l'état français en Algérie et dans les territoires à administration directe parce qu'il n'y avait pas que l'Algérie aujourd'hui on n'aurait pas Mayotte et et autres contrées où il y a des musulmans sans concordat et la gestion se passe très bien donc je disais qu'ils vont défendre la non-séparation du culte enfin la non-application de la loi 1905 au culte musulman alors que vous avez des catholiques qui eux veulent cette séparation enfin qui veulent l'application de cette séparation des églises et de l'état pour avoir pour pouvoir gérer un empire dont la population majoritaire est quand même musulmane parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen de le gérer c'est à dire qu'on avait beau chercher à gérer de manière rationnelle et cohérente ces populations ça n'a pas été possible et donc le seul point commun en fait le socle commun qu'on avait trouvé c'est l'élément religieux et pour pouvoir le gérer il fallait avoir un calife que l'état protégerait et dans ce cas là on assurait à un niveau macro je dirais la séparation des églises et de l'état bon le projet est combattu une fois finalement que la grande que la correspondance Hossein MacMahon parce que tout ceci en fait toute la gestion de l'islam en France ne concerne pas juste le territoire français ou l'empire français ou la métropole ça concerne aussi la question des relations internationales c'est à dire que si la France a pensé avoir un calife sous sa protection pour gérer les questions culturelles et religieuses des musulmans c'est parce que la grande Bretagne menaçait de mettre un autre un autre calife pour les musulmans qui était le shérif le shérif de la Mecque ou alors elle avait le choix la grande Bretagne ou alors le le pardon Suleyman le Caire le le kidif le kidif égyptien seulement une fois la correspondance Hossein MacMahon connue la France et l'Angleterre s'entendent et donc voilà aucune des deux se mette d'accord pour qu'il n'y ait pas d'autres califes parce que c'était quand même beaucoup plus dangereux pour l'une comme pour l'autre d'avoir un calife que de ne pas en avoir donc pour la France l'abandon donc du projet qui était très surieux et et qui allait pratiquement aboutir enfin d'après ce qu'on peut lire dans les archives elle va opter du coup pour remercier ces musulmans qui se sont mobilisés qui ont défendu la France enfin voilà dont beaucoup ont en ayant laissé la vie on va s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus modeste qui va être la construction de la mosquée de la mosquée de Paris et on va choisir pour la construire un personnage assez sulfureux à l'époque qui s'appelle Secadour Ben Gabry parce qu'il avait participé à il avait participé à la main mise du protectant enfin il avait participé à la mise en place du protectorat sur le Maroc et il avait été choisi en même temps en 1916 pour accompagner une mission auprès du shérif de la Mecque pour savoir si voilà où ça en était au niveau des tractations sur la question du califat de Hussain du shérif Hussain donc voilà la mosquée pose là encore un certain nombre de problèmes qui vont qui vont se régler qui vont se régler d'une manière enfin qui vont se régler parce que d'une manière minimale parce qu'au départ le projet devait contenir une mosquée des habous un institut d'enseignement etc et puis finalement on va revenir juste à la mosquée c'est à dire un lieu de culte on concède une salle de conférence pour qu'il y ait des conférences pour faire connaître l'islam et la culture musulmane mais on refuse absolument toute question d'enseignement soit d'enseignement religieux ou tout simplement d'enseignement de la langue là la mosquée est financée enfin voilà l'état va prendre un certain nombre de libertés avec les lois avec les lois laïques et donc financer en partie en partie la construction de de cet édifice auquel qui va être financé également par l'ensemble de l'empire c'est à dire que le Maroc qui participe l'Algérie la Tunisie les l'AOF l'AOF aussi vous avez également des donations plusieurs donations de tous les pays musulmans l'Arabie Saoudite le Caire enfin voilà le l'Aga Khan enfin voilà tout le monde a donné de l'argent pour que cette mosquée se construise et devienne ce qu'elle est c'est à dire une vitrine en France pour l'islam mais à des fins à des fins politiques de politique internationale et pas du tout pour les musulmans présents sur le sol français donc le retour sur la scène politique française des catholiques promeut le culte musulman en France et en terre d'islam la construction de l'institut musulman donc de la mosquée de Paris et la domination des musulmans par l'un par l'un d'eux donc affublé du titre de calife mais continue de proscrire l'enseignement de la langue arabe aux musulmans en France les musulmans installés en France se voient appliquer le statut de d'himi exactement de la même manière qu'en Algérie et encouragés à pratiquer le culte musulman j'utilise d'himi là encore parce que jusqu'en 1938 ça changera après mais jusqu'en 1938 les les Algériens travaillant en France payent les mêmes cotisations que l'ensemble des ouvriers français mais ne bénéficient pas des mêmes protections sociales qui ne l'auraient pas versées il a fallu attendre en 1938 pratiquement la question ne serait-elle qu'entre 38 et 40 pour les allocations familiales pour les maladies le rapatriement enfin voilà toutes les cotisations sociales qui donnent droit à un certain nombre de prestations de la part de l'Etat les Algériens payaient les cotisations mais ne bénéficiaient pas jusqu'en pratiquement 39 en retour d'un certain nombre de prestations donc dans l'entre-deux-guerres en plus des services de l'Etat et des catholiques les communistes se disputent âprement sur fond de sécularisation laïcité et athéisme de ces musulmans maghrébins sur les mêmes thèmes que ceux de la première génération d'orientalistes mais le but des politiques n'est pas tant de christianiser les français musulmans quoique l'idée n'a jamais été absente enfin pas toujours très loin que de gallicaniser l'islam l'islam dès lors que le projet d'un califat musulman sous domination française avorte toute la génération des grands orientalistes de Louis Massignon à Jacques Berck qui a débuté avec la grande guerre et continué après la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70 s'emploiera à cet effet la décolonisation met fin à l'appellation de français musulmans et on en revient à celle de nord-africain ou arabe alors que l'appellation français musulman est réservée aux harkis toutefois l'ensemble des musulmans présents en France continue de constituer un réservoir à mobiliser pour les catholiques et les protestants dès qu'il est question de porter atteinte à des questions comme le droit de la famille l'école privée la demande proprement religieuse ne vient jamais en tout cas pendant ces premières années entre 60 et 80 elle n'est jamais venue des musulmans d'origine algérienne formés par les orientalistes mais de la population immigrée mais plutôt des intellectuels musulmans d'origine algérienne pour la majorité d'entre eux formés par les orientalistes chrétiens Mohamed pour en citer quelques-uns Mohamed Harcoun Jamaldine Ben Cheikh Mohamed Hamidullah qui lui crée une association pour les étudiants islamiques de France qui pour la première fois en France comprend des convertis à l'islam le retour de l'islam sur la scène politique française se fait simultanément avec le retour sur la scène internationale de l'islam politique et la révolution iranienne et la loi sur le regroupement de nombreux réfugiés politiques maghrébins intellectuels qui prennent en charge de l'immigration maghrébine une immigration devenue largement citoyenne dans les années 80 qui a fait son entrée sur la scène politique via le syndicalisme dès lors on renoue avec la tradition des réunions sur des questions religieuses liées à la pratique culturelle en France en définissant les citoyens issus des premières générations des migrés et les nouveaux arrivants comme globalement musulmans pratiquants la première réunion sur l'islam qui exclut les citoyens musulmans se tient en 1982 sous un gouvernement de gauche elle était présidée par madame Georgina Dufoy en même temps que le déclenchement des polémiques sur l'enseignement de la langue arabe dans les établissements publics pendant ce temps les français musulmans eux ne sont presque pas entendus dans les débats leurs représentants c'est à dire ceux qui se sont choisis pour les représentants sont rejetés quasi unanimement aussi bien par la classe politique et par les intellectuels musulmans qui leur préfèrent soit les représentants des gouvernements des pays d'origine donc l'islam ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours l'islam officiel celui des celui des consulats et celui des amicales et des associations à qui on laisse volontiers la gestion de la question cultuelle soit des hommes et des femmes politiques intégrés aux appareils politiques qui tiennent des discours conformes à ceux tenus par leur parti politique sur l'islam et les musulmans ou encore les intellectuels qui eux réactualisent sans la moindre prise de distance la production orientaliste chrétienne je prends le cas d'Amedeb Abdeslam Medeb est un des grands exemples de cette reproduction du discours orientaliste aussi bien islamisant carabisant des générations précédentes ou nationalistes des années 50 des intellectuels algériens en particulier comme Sadersalam tout se passe comme si d'une part les français issus de l'immigration de deuxième et troisième génération qui ont une demande autre celle de la fin du racisme qui illustre magistratement la marche des beurres de 83 se sont retrouvés acculés à s'identifier comme musulmans alors que la demande est d'être reconnue dans la diversité et ou dans la pluralité identitaire et d'autre part la société française incapable de reconnaître son racisme et y faire face préfère la représentation d'une communauté musulmane massive écrasante pour justifier son racisme tout en faisant ressurgir la question de l'islam qui doit être réformée pour être acceptée au sein de la société française la production scientifique et intellectuelle sur la place de l'islam et les musulmans en France depuis la fin des années 80 qu'elle soit pour ou contre une institution une institution de l'islam en France marque ce changement des paradigmes au couple racisme et migration des années 80 c'est substitué un autre couple qui est celui de l'islam laïcité qui lui renoue avec les mêmes débats que ceux tenus sur l'islam et les musulmans depuis les lumières jusqu'à la fin de la colonisation débat qui n'était qu'un prétexte aux débats fondamentaux sur la laïcité et la place du fait religieux chrétien dans la société française depuis les lumières la remise en question de la loi 1905 sur la séparation des églises et de l'état ces derniers mois par certains politiques et intellectuels en est la preuve la plus édifiante je vous remercie pour votre patience et votre écoute merci 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 merci